Matthieu, chapitre 10. Et lorsqu'il appela ses douze disciples à lui, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux. Or ce sont ici les noms des douze apôtres, le premier Simon, qui est appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélimy, Thomas, et Matthieu le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et l'Hébé dont le surnom était Haddé. Simon le Cananéen, et Judas Iscariot, qui aussi le trahit. Jésus envoya ces douze-là, et leur commanda, disant, N'allez pas sur le chemin des gentils, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant, Le royaume du ciel est à portée de la main. Guérissez les malades, rendez net les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni pièces dans vos bourses, ni sacs pour votre voyage, ni de manteaux, ni chaussures, ni encore de bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, enquérez-vous de qui est digne, et demeurez-la jusqu'à ce que vous partiez. Et lorsque vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et quiconque ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorre au jour du jugement que pour cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Mais méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux conseils et ils vous fouetteront dans leur synagogue, et vous serez menés devant gouverneurs et rois, à cause de moi, pour un témoignage contre eux et les gentils. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas comment ou de quoi vous parlerez, car il vous sera donné à l'heure même ce que vous aurez à dire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et le Frère livrera le Frère à la mort, et le Père l'enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endure jusqu'à la fin, sera sauvé. Mais lorsqu'ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis, vous n'aurez pas passé les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être comme son maître, et aux serviteurs d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébub, combien plus appelleront-ils ceux de sa maison ? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, et rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendez dans l'oreille, prêchez-le sur les toits des maisons. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Deux moineaux ne se vendent-ils pas un sou ? Et pas un d'eux ne tombera à terre sans votre Père. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père lequel est au ciel. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre, je ne suis pas venu donner la paix mais une épée. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son Père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Celui qui aime Père ou Mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime Fils ou Fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à boire à un de ses petits à titre de disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra d'aucun cas sa récompense.